Bonsoir Bonsoir Alors tout d'abord félicitations Et comment s'est déroulée cette course pour vous ? Cette course s'est déroulée au ralenti Je suis tout d'abord mal parti Alors que les 60 mètres c'est une distance très courte Où en général on ne peut pas faire d'erreur Alors je me suis battu pour remonter Et à la fin de la course Je n'étais pas sûr de si j'avais gagné au pass En entendant les commentateurs Et crier mon nom Que j'ai compris que j'étais devenu champion de France Alors quelle est votre première réaction Juste après avoir compris Que vous étiez devenu champion de France élite ? Tout d'abord j'ai sauté partout Et après mon coéquipier Il a fait deuxième juste dès un mois Donc on a fêté ça à deux Et c'est ensuite que j'ai compris D'abord je m'étais fait mal pendant les séries Avant de faire la finale J'ai voulu prendre le risque Et c'est ensuite que ce risque, la douleur Tout l'entraînement a pris un sens Mais je n'ai pas profité ces deux à très longtemps Parce que je sais que j'ai peut-être Les championnats du monde dans pas longtemps Et que la saison estivale Sur le 100 et le 200 m Ça va commencer assez vite Alors Marvin Est-ce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance Avant d'en arriver là Ce fameux titre de champion de France élite ? Souffrance non je ne dirais pas C'est surtout du travail Quand on prend la décision de partir On l'assume Ce n'est pas de la souffrance C'est juste du travail C'est du travail pour en arriver là Donc aucun regret Ce n'est pas une souffrance C'est limité à des